Reda Benhamadi a créé sa société de sécurité il y a moins d'un an. Son job, sécuriser et gardienner des entreprises ou des événements. Il y a deux mois, il tombe sur l'annonce d'une entreprise parisienne qui recherche des prestataires comme lui. Et le contrat est très alléchant. Super intéressant, déjà le nombre d'heures et la durée. Trois ans avec 770 heures par mois. Minimum, ça c'était juste une base. Donc ça faisait grosso modo 200 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'était plus qu'intéressant. Mais pour finaliser le contrat, il doit délivrer une VAE, Validation des acquis de l'expérience, justifiant de ses qualifications. Un document que la société escroc lui promet de payer. Reda est alors contacté par une autre entreprise, complice de la première, qui lui assure l'obtention de cette VAE moyennant 10 080 euros. Reda doute et se renseigne sur ces sociétés. Elles ont pignon sur rue. C'est deux sociétés au capital assez important, on va dire, 350 000 euros et 150 000 euros. Qui ont l'air sérieuses. Qui ont l'air très très sérieuses. Des locaux flambant neufs. Un argumentaire très très rodé. Quand il remet sa VAE, la société escroc lui demande alors de payer le montant avec un chèque et lui remet en échange ce papier. Une traite, un document qui en fait ne vaut rien. Le formalisme est présent, des documents officiels, une lettre de change que j'ai là en ma possession, voilà, qui est faite. Personne ne peut, ne peut, voilà, on peut être que dupé tout simplement. Aujourd'hui, la police a interpellé trois personnes. Elles sont mises en examen pour escroquerie en bande organisée. Comme la quarantaine de sociétés arnaquées, Reda attend un procès pour espérer récupérer ces 10 000 euros.